et yo tout le monde c'est psodal j'espère que vous allez bien on se trouve pour l'épisode 27 ou l'épisode maex na en mode héroïque sur airstone bien ça fait ça fait longtemps que que psodal t'as pas joué à airstone oui c'est normal parce que maex na casse bonbons et casse bonbons en mode héroïque mais vous allez voir en fait on va partir sur un deck paladin et je veux vous dire que s'il ya une coupure c'est à partir de maintenant je vais faire plusieurs tries c'est le boss c'est vraiment pas facile mais en gros pour vous expliquer son pouvoir héroïque c'est que à chaque fois elle va renvoyer deux cartes dans ma main et le but pour moi ça va être de setup le board pour qu'elle ait seulement 7 points de dégâts à chaque tour donc en fait mon deck est basé sur du on va dire du clean de board avec du heal en fait il va falloir que j'arrive à avoir les cartes pour qu'à chaque tour je me heal plus de 7 points de vie et donc ça passe et dans mon deck j'ai l'extrasa qui permet de réduire à 15 points de vie maex na parce qu'elle en a 45 donc voilà donc je vous explique comment va fonctionner la game si ça foire il y aura une coupure et vous comprendrez donc allez on est parti ok deuxième tentative donc vous savez bien que la première n'a pas marché parce qu'en fait je n'ai pas eu le bon set up donc ça on va garder ça je vais teige je dis ça c'est un peu rng alors ça c'est bien mais ça c'est trop tôt pour l'avoir ok ça c'est très bien ça c'est très très bien là mon but c'est de setup le board en fait on invoque beaucoup d'araignées qui font un point de dégâts là il faudrait invoquer une petite araignée de merde voilà donc là il faudrait le docteur godo ce serait cool ok tant pis ça reste encore ok la game n'est pas perdue donc là vous voyez j'ai setup avant m'envoyer il faudrait qu'un ramoc une petite araignée de merde alors ça 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 devient chiant bah ça va falloir que je le clean ah c'est peut-être un peu tôt pour le faire mais je peux faire ça et le clean et après je pourrais faire pop des araignées on va tenter après je serai à 4 points de mana je vais pouvoir me heal il faudrait le docteur godo ok ça c'est bien voilà ça c'est cool et là je vais pouvoir péter une de ces araignées normalement mon board sera setup ça fait un peu trop ça 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 fait un peu trop ça 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 fait un peu trop un mort voilà et là maintenant c'est qu'une question de de top deck de top deck et euh de celui l'embout ah celui là comment je vais le clean bah comme ça voilà parfait le 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 board est setup le board est setup donc j'ai plus qu'à le faire passer à la faca 1 euh de vie et et attaquer ok donc là elle me fait 7 points de dégâts dans le part-tour donc il faut que je trouve un moyen euh 2 me heal plus de 7 points de dégâts et donc là tout dépend de jeu il faut que je pioche euh Ah je sais plus comment il s'appelle mais la carte qui me rend 6 points de vie. C'est pas vraiment ça. On va commencer à un paquet. Je prends 4 points de dégâts par tour. J'ai un déficit de 4 points de dégâts. Allez, alors j'ai encore ça pour tempo et ça pour tempo. Mais là il faut commencer à piocher. Alors normalement elle n'a pas de carte de sort de létale. À moins que je dise des conneries. Alors ça c'est pas bon, ça c'est pour le finish. Alors là si je me heal 3 points de vie, j'aurai 10 points de vie, elle va m'attaquer, il m'en restera plus de 3 après donc ça va devenir un peu la misère. Mes yeux sont grandés. Je pense qu'on va essayer de retenir pour un tour. Mais en effet ça devient compliqué. Je pense pas qu'elle ait létale. Et oui évidemment il faut gérer sa main. Ce qui n'est pas facile non plus. Donc là on va dire, je vais me rester. 3 points de vie. Ok. Parfait. Ah pas parfait. Ok. Alors. La fléchie. Alors on va. On va faire ça. Et rejeune gens. Petite élive, c'est pas du tout prévu. Enfin alors si prévu, c'est la honte. Vous voyez là, je suis juste parti manger. C'est con. Pour résumer ce qu'elle m'a fait, cette gourgande. Parce qu'elle a tué une de ses araignées pour invoquer un géant. Je les garde paie de l'Aldor. J'ai utilisé mon 8 PV et mon prophète. Donc là je suis à 14 points de vie. Euh. On va dire, je suis encore ok. Euh. Mais il me faudrait vraiment. Euh. Le, le. Le, le. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Bénédicteur des Rois. Non. Je ne sais plus. Mais là, c'est qu'en terme de vue, ça commence à être un peu. Alors si je peux, je peux vite perdre. 1 HP. Oui. C'est pas le choix. Je vais me heal. Je vais me heal. Et euh. On va, on va l'attaquer. Et vous voyez, je ne mets toujours que 2 créatures. Parce qu'en fait, si j'en mets 3, j'ai peur que mon heal ne revienne pas. Donc euh. On va, on va rester à 2. Alors le problème, c'est qu'il va falloir que j'utilise. Ah, la championne en vrai argent. Écoutez, on peut faire ça. 2, 3, 3. Et on l'attaque. Et là, euh. Ouais. Je vais perdre 1 point de dégâts à chaque fois. Franchement, je vais utiliser ça. 2, 4, 10, 6, 8, 9. Ouais, d'accord. Euh. C'est la merde. Ah. Attendez. Faut que je me régène. Je remets ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va charger. Attendez, je fais 4 et 4. Ah, on n'a pas de détails. Il me faudrait vraiment mon heal. Et c'est GG. Alors quoique, je peux survivre. Je peux survivre avec très peu de HP. 2, 4, 6, 8, 9. Ok, je suis toujours à 9. Ouais, c'est que... Ah. Donc, prochain tour, je suis mort. Je pense que je vais clean. Attendez, il faut que je réfléchisse. Je fais ça. Ça fait 2. 2 et... 3. 2 et 3. 5. 5 et 3 et 8. Euh. J'ai pas trop le choix. Il faut que je clique. Parce qu'en fait, pour le prochain tour, je suis mort si j'ai bien... Ah, j'avais oublié ce détail. Les yeux sont grands ouverts. Bah écoutez... Un tic. Un mort. Un tic. Un mort. Un tic. Alors, on va m'invoquer des trucs, c'est sûr. Il se voit que prochain tour, j'ai gagné. Ah, ici, c'est 4. Alors, prochain tour, j'ai gagné. Sauf si à l'âle létal, pour vraiment me faire chier. Mais je pense que c'est bon. C'est un GG. Un GG de peu. Ah non. Ah si chiant, j'ai pas un truc pour le gérer celui-là ? Et bah... J'avais le GG. Je n'ai plus le GG. Comment on peut le gérer celui-là ? 4 et 4. Tac. Et après, ça lui fait invoquer un 2. On va tenter de faire ça. Ah, d'accord. Ah, parce que y'a son... Alors, attendez, on va faire ça. Est-ce qu'il me tue, en fait ? C'est la vraie question. Est-ce qu'il me tue ? 2, 4, 6... 7. Et bah j'espère qu'il n'a pas le point de dégâts... Aïe, mais enfin, je clean. Je peux le clean s'il me fait pas trop chier. Il me fait un peu chier. Allez, par pitié, ne me tue pas. Tu n'as pas le létal. Ça passe. Chers amis, ça passe. À moins qu'il soit vraiment intelligent et qu'il vienne me clean ça. Aïe, 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 aïe. Oh mais attendez. Non, c'est GG. Parce que c'est 3. Regardez, je clean. Et c'est le GG. C'est le GG. et les droits sûr et voilà chers amis enfin enfin on la gagne avec que je le mettrais évidemment le code de mon bec mais oui blablabla c'est ça c'est ça mais enfin oh la la mais c'est ça je vous jure j'avais pris j'avais pris une semaine à la faire et là j'ai décidé de reprendre et c'est passé voyez c'est ça le secret c'est vous attendez quelques semaines vous faites une ellipse pour aller manger et vous la battez tout seul l'araignée non mais en vrai super dur je trouve super dur alors je sais pas ce que donnent les autres boss parce que je le redis pour ceux qui n'ont pas capté j'aurais dû le retirer au début de vidéo j'avais déjà fait à l'époque le mode normal les défis de classe mais j'ai déjà fait le mode héroïque qu'est ce que ça fait de faire le mode héroïque c'est qu'à la fin on débloque un dos de cartes spéciales un autre carte exclusif alors je sais pas de ce qui est des légendaires ou des journées autour et je ne sais pas mais bref tout ce que je sais c'est quand les quand faisant les boss héroïque j'ai le dos de cartes mais c'est évidemment beaucoup plus dur que le mode normal mais écoutez merci beaucoup je vais abrécher ces souffrances navré navré pour les ellipses mais déjà c'était un boss pas facile et puis j'ai fait une ellipse irl ça arrive écoutez merci beaucoup comme d'habitude liker partager commenter ça fait super plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour comment il s'appelle j'ai oublié comment il s'appelle je veux pas cliquer parce que ça va activer la petite cinématique que j'aime bien enfin quelques êtres qui parlent dans ce droit pour le quartier de la paix donc voilà quartier de zarknay dans héroïque c'est fait voilà voilà merci beaucoup ça fait super plaisir et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo c'était pseudal salut salut